Donc nous voilà à l'entrée de la maison qui va devenir un immeuble. Ici on a le garage, si on peut monter ici les deux portes du garage. Et après ici, on va monter au premier étage et au étage suivant. Alors on arrive ici, on a un hall et je vois ici qu'il y a déjà quelque chose de très intéressant. Pour l'instant ce n'est pas une terrasse, c'est une décharge. Ici c'est une terrasse. Cette terrasse va être à quel appartement ? C'est le appartement du bas, pour le premier étage. Avec quelle surface cette terrasse ? Exactement, par là. Est-ce que tu peux montrer un petit peu la vue ? On va voir de la terrasse. Une belle vue du sud de la France. D'accord. Combien de mètre carré t'as dit ? Une belle vue du sud de la mètre carré. Ici, est-ce que tu vas... Vous allez fermer, vous allez faire quoi ? Là, on ne sait pas trop, peut-être qu'on y mettra un, c'est pas. Mais est-ce qu'il ne faudra pas qu'on agrandisse sous la terrasse qu'on a déjà faite ? Donc ça, c'est en réflexion. Voilà. D'accord. Donc après on rentre ici. Ça va être quoi l'idée de ce plateau là-bas ? Mais à la base, combien de logements ? Un théâme ici et un studio après la route. Voilà. Donc en gros, c'est à peu près un tiers du plateau en studio. Un studio d'à peu près 19 mètres carrés. Voilà, ici on aura la salle de bain. La salle de bain ici. On aura à peu près pour un s'est dessiné appuyement. Ici cuisine. Là on aura la cuisine. D'accord. Après ici... Là on aura la table pour manger. Exact. Ici la télé contre la cloison. Et là on aura... On aurait pensé à une escamontable. D'accord. Voilà, avec le cadre de bain qu'on dépit pour avoir le... Très bien. Donc ici un studio d'à peu près 19 mètres carrés. Donc après ici on va avoir un théâme. Donc... La salle est à peu près là ou entrez ? L'entrée est là, oui. D'accord. Donc ici on rentre. Qu'est-ce qu'on a de côté ? Alors de ce côté-là on a la cuisine. Sur mur de 5 à 2. Là. Là on a la cuisine. Là on a une cuisine de 5 à 2. Parce qu'en fait le couloir il sera... Ce sera juste ici. On ne garde qu'un mètre le couloir. Voilà, on a agrandi un peu l'appartement ici. Donc là on a aussi cuisine. Cuisine. Ici la table. Voilà. Le bain. Voilà, c'est ça. Ici on rentrera par une porte. On lit le porte en centre à l'endelé. Donc par contre on va être au bar à l'extérieur. D'accord. Donc là ici on aura le lavabo. On aura les toilettes. Et vite à peu on aura un gâteau de 80 partenaires. Donc pour les gens qui sont en train de voir la vidéo, c'est pas évident de projeter. Mais bien évidemment qu'on reviendra plus tard quand il y aura déjà les croisons et tout ça. Pour voir. Donc ici ce côté là c'est plutôt la chambre. Mais là du coup on fait la chambre. Voilà c'est la photo qui l'adessine. Voilà à peu près là. Voilà, le carré ça sera la chambre. Avec une fenêtre. Donc elle fait je crois 7 mètres carrés. Voilà. Donc la fenêtre. Donc cette fenêtre en bois actuellement vous allez les... Oui ça sera du PVC. Du PVC. Donc en double litrage. Et ici ça va être le séjour. Donc une séjour, cuisine ici, séjour. Voilà. Donc ici aussi pareil, canapé. Voilà, canapé là-bas. Mais il y aura deux possibilités parce qu'on va mettre une prise télé de chaque côté. Comme ça vous vous donnez la manière de boire. Voilà, le canapé pourra être de ce côté ou ici. Du coup là pareil, on va mettre un canapé lit. Pour avoir 4 ou 4 mètres. Et ça c'est top parce qu'on a ici une vue sur la montagne. C'est vraiment top. Donc ça va être simple. C'est au niveau des murs. Au niveau du plancher, je vois qu'ici vous avez mis un petit renfort. C'est ça ? Oui en fait on a supprimé les cloisonnes en briques. Qui supportaient légèrement en bois. Voilà, qui supportaient quand même les planchers. Il faudra être simple de sa portée. Et du coup pour remplacer les cloisonnes, on a mis ces poutres. D'accord, ça marche. Ça amènera un peu de clasher je pense. Par contre ici je vois que vous avez des poutres qui sont déjà entamées. Vous faites, elles ont déjà été renforcées. Donc est-ce que vous allez renforcer peut-être un petit peu encore ? Qu'est-ce que... On est là ? On n'y arrive pas à penser mais... Oui en fait on peut mettre ça moins cher. Oui, ça m'a pas de peine de mettre un écart. On peut renforcer un petit peu plus. D'accord, donc ce plateau il y a combien de mètre carré ? 53 mètres carrés. 53 mètres carrés. Donc en gros 19, ici. Il y a 28 ici. Oui, 30, 49 ou 3-4 mètres. Je vois qu'il y a une porte ici. Alors qu'est-ce qu'on a derrière cette porte ? Là en fait c'est les vagues d'armes quoi. D'accord, donc ici peut-être vous pouvez arrondir et faire un lieu de stockage pour la femme de l'air. Alors là ça sera peut-être un baccarabalé là. Pour faire des étages de stockage. Parce que ici vous allez les stocker en location de fronte du règle. C'est ça, d'accord ? D'accord. Donc c'est toujours bien d'avoir du rangement. Donc voilà, c'est bien, c'est assez sain et tout. Donc là vous avez tout démoli. Et donc la prochaine étape là maintenant c'est le platiste pour faire les divisions. C'est juste le plomberie, l'électricité. D'accord. On continue, donc là on est au premier étage. Donc un studio et un deux pièces. Maintenant on va continuer. Donc là on va ressortir par l'extérieur. Vous avez créé Notre-Dame ? On a agrandi la terrasse. Ah d'accord, on va monter. Donc là on va démontrer cette barrière. Et donc là vous avez créé une autre terrasse. L'ancienne terrasse, elle était au niveau de la barrière. Et là du coup on a agrandi pour pouvoir faire une terrasse pour cet état-là. Ça c'est très bien d'avoir des extérieurs. Voilà. Et comment qu'elle se passe c'est fait ça ? On peut prendre, j'ai une idée. Là on a gagné 6 mètres carrés à peu près. Ouais, on a fait 10-12 mètres carrés au total. On est pas trop mieux. Plus on monte, plus on a de la vue. On a même la rivière qui vient juste en bas. Ça donne même envie d'aller faire un petit souffle dans la... Elle est bonne en plus. Et donc, donc là on arrive au deuxième étage. Ce plateau, il se ressemble comme du goutte d'eau à l'autre. Ouais, mais c'est d'ailleurs ça qu'on va faire exactement la même chose. Vous avez même renforcé au même endroit. Ouais, pareil, c'est ça. D'accord, c'est exactement parce que c'est pour produire la même chose. Par contre vous avez des escaliers qui sont ici. Oui, alors cela on va les exprimer du coup. Et du coup, il y a un autre étage où c'est qu'on va faire un T4 pour être procheur. Un T4 et du coup on va faire une ouverture par le toit. D'accord. Donc ici, on condamne les escaliers. Voilà, c'est ça. On va faire la même chose. Un studio à peu près par là. Voilà, c'est ça. Avec la salle de dents par là, cuisine, séjour. Et ici, on va faire la rentrée, séjour, canapé là-bas avec la télé, cuisine, salle d'eau et tout ça. Et la chambre à rentrer. La seule différence à cet étage, c'est qu'on a une pièce. C'est très intéressant. Donc là, on va faire la laisserie. Ce qui vient d'avoir cette pièce, bien évidemment, c'est pour faire une bionderie. Donc lave-linge, sèche-linge, table à repasser pour mettre le linge et tout ça, des étingères et tout. Comme ça, la femme de ménage peut traiter le linge ici. C'est ça. Ça, c'est top. Elle arrive, elle met le linge arrivé, le temps qu'elle fait le ménage, et après, elle peut traiter ici. Ça, c'est vraiment une bonne chose d'avoir cette pièce-là. C'est exactement la même chose. Donc du coup, si on calcule deux studios et deux pièces pour l'instant. C'est ça. Voilà, pour le tester, c'est ça. Voilà. Et maintenant, on va monter pour l'instant par là, parce que là-bas, c'est des échelles. Voilà. Donc on va monter par là. Donc là, c'est des combles. Donc déjà, ce qui est intéressant dans ces combles, c'est qu'ils sont très bons. Donc il y a un très beau volume. Explique-moi, qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Mais là, en fait, on redresse le plancher et du coup, on va isoler avec une verre de 8. Oui, parce que le plancher, il penche un peu. Ouais, voilà. On va refaire le plancher avec de l'OSB. D'accord, donc vous allez redresser. Après, comment on va rentrer dans cet étage ? Parce que vous allez fermer là-bas. Et du coup, on va ouvrir une porte de la voiture. D'accord, donc on va passer par des escaliers, par l'extérieur. Voilà, c'est ça. D'accord. On va rentrer du coup par là. Donc là, on aura la cuisine. D'accord. Après, on aura la table d'ici. D'accord. Là-bas, on aura la caisse à vivre avec le canapé et la télé dans la fenêtre. D'accord. Là, après, on aura les toilettes. On rentra dans les toilettes par l'entrée. Et ici, là, il y aura la salle de bain ici avec douche. C'est une salle de bain par 80. Et un lavabo à tes pieds. Et après, ici, deux chambres. Et après, là, il y a deux chambres avec une petite salle de bain. Et après, au niveau de la hauteur, vous allez faire une chambre en mezzanine. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a la peinture. Donc, la peinture, il y a deux manières de la refaire. Soit d'enlever la refaire de la hazel. Avec de l'isolant qui s'appelle le trilate qui va au-dessus. Soit, enlever que les voliges et garder les poutres et tout ça. Vous allez mettre des Vélux aussi ? Oui, du coup, on va mettre un Vélux par chambre. Vous voulez mettre un ici aussi pour la PCV. Et puis après, je ne sais pas, il y a étudié par rapport à la mezzanine. Parce qu'il n'y a pas à la mezzanine qu'il n'y a pas prévu. Il y a de la hauteur, on peut l'exploiter tout ça. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que du coup, ça vous permettrait d'avoir trois chambres. Donc, huit couchages, c'est pas mal du tout pour un groupe de jeunes, pour une grande famille, tout ça. Donc, du coup, ce résume, ça nous fait deux studios, deux deux pièces et un quatre pièces. C'est ça. Donc là, vous pourrez proposer deux couchages, quatre couchages et jusqu'à huit couchages. Donc là, par rapport au tout du marché, moi, je pense que le studio, vous pourrez le louer entre 40 et 50 euros de vue. La nuit, je pense que le deux pièces, vous pourrez aller louer entre 50 et 60 euros la nuit au début. Ici, moi, je pense que vous pourrez louer entre 70 et 80 euros la nuit au début. D'accord. Ici, par rapport à ça. Donc, ça donne un bon chiffre. Vous avez un crédit combien ? On a 864 euros de la materialité. Donc, si on prend le truc le plus bas, si on prend 40 plus 60 plus 70, ça fait 170. Si on multiplie, donc, 40 et 70, le x2, 340. Si on fait x 20 nuits, c'est le minimum, ça fait 6 000 et quelques. 6 400, on enlève 15% des plateformes. Donc, en gros, ça nous fait 1 000 euros de moins. Donc, on va dire qu'on va revenir à 5 000. On va mettre 1 000 euros de frais, donc, entre l'eau, l'électricité, Internet, tous les jours et tout ça. Donc, si on fait 1 000 plus 800, on va revenir à 2 000. Si on fait 5 000 moins 2 000, je pense que vous pourrez avoir au moins un billet de 3 000 euros de cash flow par mois au début. Puis c'est le minimum. Et partons du principe qu'il y aurait 3 000, donc, ça veut dire 1 500 euros chacun. Est-ce que ça serait quelque chose déjà qui vous... Ça serait bien pour vous ? Ça serait pas mal. Si on peut résumer, imaginons 3 000, 1 500 euros chacun. Donc, en gros, vous avez mis 0 et ça vous rapporte 1 500. Sans parler que vous êtes en train d'amortir votre crédit. Dans les 800 euros, vous avez à peu près 200 euros d'intérêt et 600 euros d'amortissement. Si on rajoute ça, donc, il faut rajouter 300 euros chacun que vous gagnez. Parce que ça se rembourse. Donc, ça ferait 1 500 plus 1 800. Donc, en gros, si on peut résumer, c'est comme si vous avez mis 0 et ça vous rapporte 1 800 euros. Est-ce qu'il y a un autre support ou un autre investissement qu'on met 0 et que ça nous gagne 1 800 ? Je crois pas. Donc, normalement, quand on met 0, ça nous rapporte 0. Donc, voilà. Maintenant, pour finir, on a fait l'interview. On a visité ce projet, un très grand projet pour un premier. Donc, 5 logements et tout ça. Pour ceux qui sont en train de voir, qui se disent, est-ce que moi je pourrais le faire et tout ça ? Qu'est-ce que, Cédric, tu pourrais dire à quelqu'un qui n'a jamais investi ou qui a déjà investi mais qui a peur de frangir le cap ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour franchir le cap et oser ce que vous êtes en train d'oser ? Et qu'il ne faut pas avoir peur, comme on disait tout à l'heure, qu'il ne tente rien à rien et voilà, il ne faut jamais regretter. Donc, à ne pas regretter, essayer quelque chose. Et surtout, essayer de prendre des connaissances. Il y a diverses manières, des livres, poser des questions, se former. Il y a plusieurs manières d'acquérir des connaissances. Plus on va acquérir des connaissances, moins on fait des erreurs et plus on aura de rentabilité. Donc, toi, tu les as eus à travers de ton frère et tout, à travers aussi des achats que vous avez déjà fait et tout, à niveau de la résidence principale et donc maintenant, vous êtes en train de le réaliser. Donc, bien évidemment, on reviendra dans quelques mois. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, soit quand le chantier soit fini ou presque fini. Et après, on reviendra vraiment quand tout sera déjà en location pour voir déjà un petit peu qu'est-ce que ça donne à niveau déco et tout. Et après, les premiers résultats et tout ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci Cédric, merci Benoît. Merci à toi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501